Posez-vous la question. Tous les gens que vous suivez sur les réseaux, les choses que vous regardez et que vous kiffez, les influenceurs que vous checkez dès le réveil, ne sont-elles pas des choses qui vous font ressentir le plus d'émotions ? Quasiment tout le monde connaît. Certains aiment et d'autres détestent. Il faut dire qu'au niveau intellectuel, ça ne vole pas très haut. Bien qu'il fait, dit, comment ça s'est passé, dit, raconte-nous, on a hâte, raconte-nous ! Mais comme on le sait tous, ton niveau intellectuel ne détermine pas forcément ton niveau de réussite. Les hommes à succès ne sont pas tous intelligents et les intelligents ne sont pas tous des hommes à succès. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir comment Cyril est passé de ça... Salut Scotty, salut Méloman, ça va bien ? Vous m'avez reconnu ? C'est Mario, la Star Academy ! ...à ça. Comme vous le voyez, l'intelligence ne vient pas avec le temps. Mais dans un monde où les apparences sont trompeuses, on pourrait prendre les gentils pour des méchants... ...et les méchants pour des gentils. Je vais prendre un petit verre d'eau. Au milieu de tout ce bordel qui met les gens sur méditation long terme, Cyril a quand même quelques vraies compétences. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir quel genre de levier il utilise, comment il fonctionne, à quoi il doit sa réussite et comment s'en servir pour nos propres activités. Vous connaissez tous Cyril Hanouna, mais c'est probable qu'un détail vous ait échappé. Ou même plusieurs. Et ça vous concerne si vous êtes en quête de liberté. Certes, il a de vraies compétences en copywriting. En tout cas, lui ou des mecs de son équipe. C'est des vrais pros du mot marketing, etc. Là, on est d'accord, même s'il y aurait des trucs à optimiser. Mais la compétence ultime de Cyril se trouve autre part. Et c'est normal. Comprenez que l'unique but d'une émission ou d'une série, c'est de maintenir un maximum de spectateurs pour qu'il y ait un maximum de gens devant les pubs. Car plus il y a de gens devant les pubs, plus la pub coûte cher. Et Cyril, avec TPMP, à chaque émission, il a plus de 840 000 spectateurs. Même si C8 dit qu'il dépasse le million, mais bon, on connaît les journalistes et le rapport qu'ils ont avec les chiffres. 130 en France, en tout, ont été interpellés et ont été placés en garde à vue. Gardez bien en tête que le monde dans lequel on vit n'est pas celui que vous pensez. Tout est manipulé, tout est calculé, tout simplement parce que, comme on le dit toujours, la puissance se trouve dans la préparation. En parlant de ça, ne croyez pas ceux qui vous disent, ouais, moi je ne prépare pas mes conférences, je ne prépare pas mes coachings, je ne prépare pas mes vidéos. C'est que de l'impro. Croyez-moi, quand ça envoie du lourd, il y a forcément de la préparation. C'est comme si Usain Bolt disait, oui, moi, pour courir le 100 mètres, je ne m'entraîne pas, j'arrive, je cours comme ça au feeling, et parfois, ben, ça va à 9 secondes 58. Ça n'a aucun sens. Tout ce qui vous entoure, tout est préparé. Cette vidéo que vous regardez, elle est préparée. Et d'ailleurs, en faisant mes recherches sur Cyril, je n'ai jamais été autant happé par du vide. Il arrive à te tenir avec un truc émotionnel, mais au final, c'est que du vent. Et on peut dire maintenant qu'il maîtrise vraiment ça. Et c'est ça, le premier point où je veux attirer votre attention. Cyril est un chasseur d'émotions. Il connaît les boutons émotionnels nécessaires pour faire rester les gens sur ses conneries. Ça tombe bien parce que l'émotion est partout. C'est une matière ultra riche qui est présente dans énormément de domaines. Elle peut être liée à des sentiments comme la colère ou la joie. Elle peut être liée à des réactions comme la surprise ou l'étonnement. Et à des aspirations ou des valeurs comme la liberté ou la solidarité. Et si on retrouve les émotions au cœur des réseaux sociaux et de la com en général, des nouvelles technologies, du marketing, ou même encore des réactions des citoyens à la vie politique et sociétale, et ben, c'est pas un hasard. C'est ce qui anime le débat public et c'est ce qui fait vivre les relations entre les gens et les marques. Parce qu'elles entraînent une réaction. Et ça serait intéressant pour vous de devenir des chasseurs d'émotions. En fait, vous n'avez plus le choix. Parce qu'on vit dans un monde où l'émotion est quantifiée grâce à la tech. Elle est plus abstraite. On la package pour en faire une off-marketing et on la vend comme une compétence. En plus, le point positif, c'est que les gens sont prêts à ce qu'on mesure leur émotion si le but est derrière de leur proposer, justement, des offres toujours plus adaptées. Quand on les interroge sur le fait que la technologie de mesure des émotions permet, justement, de proposer des contenus émotionnels, 77% acceptent et 60% sont prêts à consommer des contenus adaptés à leurs émotions. Et l'émotion est devenue un critère de sélection de perception primordiale. On cherche en permanence à vivre ou revivre des moments forts qui nous marquent. On les laisse nous guider et influencer nos comportements. Surtout, nos comportements d'achat et nos décisions. D'ailleurs, certaines marques exploitent cet aspect de notre personnalité dans leur campagne publicitaire. Il s'agit souvent, en fait, de services ou de produits qui sont à la base très fonctionnels, qui cherchent à apporter de la profondeur à leur discours. Dans le but, justement, de raisonner chez les consommateurs. En fait, la connaissance client a longtemps reposé sur du déclaratif parce que c'était les seules données disponibles. Mais n'oubliez pas que les gens se mentent à eux-mêmes et vont donc vous mentir à leur tour. Heureusement, depuis, on a les moyens d'observer de façon objective le comportement des gens. La mesure émotionnelle nous donne justement des accès à une dimension plus intime et paradoxalement plus authentique. On peut, par exemple, mesurer le mécontentement d'un consommateur avant qu'il ne formule lui-même. Ou on peut capitaliser sur une satisfaction ressentie à un moment bien précis. Ce qui fait de l'émotion un KPI clé pour les marques et un indicateur de performance pour les entreprises. D'ailleurs, l'émotion comme indicateur de performance a engendré la création de ce qu'on appelle le poste de CHO. Il est garant du bien-être émotionnel des employés et il doit être à l'écoute de leurs ressentis au quotidien. Mais ce n'est pas comme un psy du travail à l'époque. Non, lui, il doit trouver des vraies solutions parce qu'un employé heureux, c'est un employé productif. En plus maintenant, il est possible aussi de mesurer notre état émotionnel. C'est un fait, mais imaginons qu'on puisse l'influencer. Dans un futur proche, on pourra consommer des produits pour jouer sur nos émotions. On les contrôlera avec des dopants, naturels ou non, pour ressentir exactement ce qu'on aura envie de ressentir sur le moment. Ça peut sembler lointain, mais il y a des entrepreneurs qui travaillent déjà à développer ce genre de service. Il y a même des applications qui permettent à leurs utilisateurs de se plonger dans l'état qu'ils souhaitent. Calme, joyeux, concentré. Chez Bars, par exemple, une boîte en Angleterre, on peut commander des cocktails aux ingrédients à forte teneur, par exemple en sérotonine. Ça a pour but d'influencer sur les neurotransmetteurs et sur l'activité hormonale. D'ailleurs, au passage, si on fait passer un test des neurotransmetteurs et des hormones à tous nos nouveaux clients, ce n'est pas un hasard. Et vous devez vous y mettre. On dirait qu'on est les seuls en France à faire ça et ce n'est pas une fierté. C'est même plutôt affolant le niveau de retard qu'on a ici. Même Shopify permet de choisir des playlists en fonction de l'émotion qu'on ressent sur le moment du jour ou de la semaine ou même en fonction de la météo. Et les émotions sont aussi primordiales pour adopter un discours plus convaincant. Et je vous promets que je ferai une vidéo là-dessus, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, je vous ferai une vidéo sur comment avoir un discours impactant qui fait bouger les foules. Pour l'instant, comprenez qu'en captant les émotions et en les exploitant comme insight dans leur campagne, les marques ont à leur disposition un argumentaire extrêmement convaincant. Et plus l'émotion générée est forte, plus la mémorisation du message est élevée et c'est sur ça qu'on travaille avec nos clients et c'est totalement passionnant. Sneakers par exemple, ils ont inventé le hunger rythme, c'est un algorithme en fait qui est capable de calculer les degrés d'agressivité des consommateurs en ligne sur Twitter. Et selon le rumeur, le prix d'un sneakers baisse ou augmente, on vit vraiment une époque formidable. L'émotion est bien entendu aussi créatrice du lien émotionnel et universel. Si ces manifestations peuvent varier d'une culture à une autre ou alors d'une personnalité à une autre, c'est un trait qui nous lie tous. Malgré nos différences, elle a la capacité justement de nous rapprocher, que ce soit durablement ou simplement pour un bref échange. Rappelez-vous, les gens oublieront ce que tu as dit, ils oublieront ce que tu as fait, mais ils n'oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir. Et Cyril, lui, il arrive à provoquer l'empathie pour favoriser la rétention, il fait ressentir quelque chose à chaque émission. Et voilà pourquoi ça cartonne. Et voilà comment on répond à la question que je vous ai posée au début quand je vous ai demandé comment Cyril est passé de ça à ça. Et bien tout simplement parce que dans la première partie, il ne dégageait rien. Que dalle, il ne faisait rien ressentir. Posez-vous la question. Tous les gens que vous suivez sur les réseaux, les choses que vous regardez et que vous kiffez, les influenceurs que vous checkez dès le réveil, ne sont-elles pas les choses qui vous font ressentir le plus d'émotions ? On est des êtres dotés d'empathie, cette capacité qui consiste à reconnaître et comprendre les sentiments et les émotions d'un autre individu. À ne pas confondre avec la sympathie, qui est le fait carrément justement de se mettre à la place de l'autre et d'être impacté par ce qu'il ressent. L'empathie, c'est un outil largement exploité par les marques et les pouvoirs publics pour nous marquer durablement. Et dans l'idéal, nous pousser à des actions comme changer de comportement ou nous intéresser à une cause ou tout simplement acheter. Et Cyril maîtrise ça à merveille. Et il n'y a pas que lui. Comme toujours, Outre-Atlantique, on est dans le futur. Le New York Times par exemple, il nous émerge en VR dans un récit journalistique qui relate le quotidien justement des réfugiés. Et le film provoque notre empathie grâce à des témoignages sobres et à des visites guidées des lieux du refuge. Et Volvo par exemple, pour parler des fonctionnalités de détection de piétons, de son nouveau modèle, racontent la vie d'une future petite fille, ses projets, ses péripéties qui sont rendus possibles justement parce que la Volvo, qu'elle rencontre sur son trajet pour aller à l'école, l'a évité à temps. Ensuite, vous devez valoriser l'expérience avant le produit. Et c'est ce que Cyril fait. C'est plus facile parce que lui, il n'a rien à vendre à son public. Mais il valorise l'expérience et c'est ça qui fait que ça marche. On est des collecteurs de souvenirs. Nous nous souvenons toujours mieux d'une expérience qu'on a vécue que de l'achat d'un objet. Alors plutôt que de collecter des objets, on cherche à vivre des moments forts qui laisseront des souvenirs impérissables. Et certaines marques comme Marks et Spencer l'ont compris justement et proposent des expériences uniques pour engager leurs prospects ou alors pour récompenser leurs clients les plus fidèles. En plus de ça, l'émotion se retrouve démultipliée lorsqu'elle est partagée à grande échelle. Par exemple, Red Bull a voulu mesurer l'ambiance d'une boîte de nuit. Donc chaque participant recevait un bracelet connecté et les données étaient affichées en temps réel justement sur les murs. Ensuite, ils recevaient tous une impression en data visualisation des types et quantités d'émotions et des sensations ressenties. Tout ça, c'est primordial pour réussir à percer dans notre époque. Mais d'autres éléments sont importants comme prendre en compte le contexte, comme par exemple les attentes des consommateurs, comme leur aspiration, comme bien connaître la marque et la relation qui existe entre ces consommateurs et elles. C'est des choses qu'on explique dans la Neuraline. C'est une méthode qu'on a mis au point qui permet de vendre à la perfection n'importe quel produit ou service, même si vous n'êtes pas doué à la base pour vendre. C'est des méthodes qu'on utilise pour vendre des accompagnements, des séminaires ou les produits de nos clients. Pour finir, n'oubliez pas que l'expérience client est la chose la plus importante. Parler de vous est important pour votre branding, mais il y a une manière. Car dans le business, comme dans la vie, il y a les prétentieux qui ne parlent que d'eux, les bavards qui ne parlent que des autres et les intelligents qui parlent de vous. Merci. 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 Merci.